salut les amis alors pour cette nouvelle vidéo et bien on vous annonce la reprise des brocantes la reprise des brocantes donc on y est pas si vous allez voir grand chose parce qu'il y a du soleil j'ai une petite gopro donc écoutez on vous emmène sur la brocante avec nous pour voir si on va trouver quelque chose allez c'est parti pour une nouvelle vidéo d'accord je vais le mettre sur le côté merci à vous allez bonne journée le prix on parle du prix salut les amis salut et salut donc que je vous reprends maintenant donc maintenant c'est le retour de la brocante donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo les brocantes rouvre oui oui et vous ça y est c'est bon c'est parti on va pouvoir de nouveau chine et fouiller trouver des choses et ça et ça c'est génial alors pour ce petit retour de mon camp exceptionnel je vous montre donc le premier autobocante et comme je vous avais dit on a eu le temps de trier on a eu le temps de fouiller on a eu le temps de de faire pas mal de choses donc les vendeurs sont là et on trouve certaines choses et aujourd'hui grâce à ce petit tour à la brocante j'ai trouvé quelques objets je vous les montre tout de suite allez c'est parti pour un petit retour de brocante avec vous on vous montre ce qu'on a trouvé alors les amis pour ce petit retour de brocante comme je vous disais les amis alors aujourd'hui donc petit comme je disais petit retour de brocante on a trouvé quelques petites choses quelques petites choses qui peut déjà agrémenter et faire un peu de décor et puis surtout 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 vous je sais pas ce que j'allais dire enfin surtout on a été agréablement surpris car ce petit retour de brocante a été vraiment fructueux oui tout à fait alors je vous montre je vous montre ça alors au début c'est pour le décor pour le décor on a décidé de faire donc derrière moi j'ai mis quelques fioles derrière vous les voyez ici là voyez des fioles qui permettent de de créer une ambiance de créer un décor et j'ai dit à ces fioles c'est sympa donc j'avais trouvé ça à Jiffy vous savez que Jiffy faisait moins 50% de tout le magasin donc ceux-ci on les avait payé pas cher il y en avait 5 je crois que c'était 5 euros les 5 et donc ça faisait 2 euros 50 en fait avec le reste 100% au bon d'achat vous savez c'est Jiffy qui fait ça un peu de partout en France je crois d'ailleurs 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 de partout de partout en France voilà de partout en France donc les petites fioles donc je les ai agrémentées ces petites fioles j'ai mis un liquide dedans avec un coléron alimentaire ce qui permet de donner un peu de volume et surtout l'étiquette dessus que j'ai collé en fait l'étiquette c'est tout simplement l'étiquette que j'ai imprimé sur internet je vous mettrai d'ailleurs en lien dans la description le lien internet pour justement faire vous même imprimer vous même vos étiquettes et c'est sympa donc j'ai trouvé des fioles on a trouvé quelques petites fioles donc voilà encore quelques petites fioles vous voyez elles sont là voilà et il y en a il y en a il y en a il y en a 7 7 fioles 7 petites fioles alors les fioles vous voyez elles sont comme ça plus anciennes on va dire donc elles font vraiment dans le style avec un bouchon plastique voilà des petites fioles sympa donc elles sont au nombre de 7 je ne sais pas si vous les voyez bien merde les canaries 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 voilà les 7 fioles voilà vous les voyez bien maintenant les 7 fioles donc ça on a payé ça 3 euros 3 euros les 7 petites fioles anciennes bah écoutez ça vaut le coup hein nettoyer propre nickel il n'y a plus qu'à les mettre en scène coller la petite étiquette dessus et mettre un produit avec un colorant alimentaire ou autre mais quelque chose qui ne se périme pas dans le temps c'est à dire que vous pouvez pas mettre soit du vin ça serait gâché en plus ou un alcool un peu tout ça ça serait gâché aussi voilà mais un produit ou même du je sais pas ce que vous voulez vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur pour donner l'impression que c'est magique voilà donc les 7 fioles elles sont même pas ébréchées même pas cassées rien du tout donc elles sont vraiment super ensuite ensuite on a eu la l'agréable surprise ça c'est pour après l'agréable surprise de tomber sur ça voilà 4 livres en anglais bien sûr de la collection bloomsbury harry potter et lord du phoenix and the order of the phoenix et franchement il est nickel franchement il est nickel de chez nickel voilà ensuite bon je les ai nettoyés désinfectés et tout vous savez le principe maintenant quand on va aux puces ensuite vous avez and a deadly hollow voilà and a deadly hollow alors celui-ci c'est une édition alors franchement ils sont même pas abîmés même pas déchirés je crois même pas qu'ils aient été lu hein ils sont vraiment de très très bonne très très bonne qualité celui-ci vous le connaissez voilà donc de la collection bloomsbury ensuite on a en format de poche pareil toujours bloomsbury c'est de goblet and fire donc la coupe de feu voilà toujours pareil à part que bon c'est pas une reliure rigide hein c'est mais bon euh je crois que je l'avais déjà en version blueberry cartonné me semble donc euh je vais voir si je les garde aussi je m'en sais pas je sais pas si d'un ton d'entre vous peut je vous dirais ça je vous dirais ça je ne sais pas encore et euh The Heartful Prince donc le prince de sang mêlé en version rigide pareil il n'a même pas été lu non plus hein il n'est pas dédicacé hein ça c'est dommage hein il s'arrêtait bien hein voilà en première édition également moi c'est tous des fausses alors ces trois là ils sont vraiment vraiment super hein voilà donc j'ai payé j'ai payé j'ai payé parce qu'il a bien fallu les payer quand même foutu téléphone alors je les ai payé euh 8 euros donc 2 euros le livre voilà 8 euros l'ensemble des 4 livres voilà ensuite bon vous savez que je on est aussi assez fans de l'ombre en général hein voilà on adore la ville vous savez vous avez vu des images dans le décor d'objets qu'on a en collection également les objets liés à l'ombre il n'y a pas que harry potter on a une pièce donc la pièce principale donc le le salon qui lui est entièrement dédié à l'ombre tout tout ce qui touche à l'ombre c'est ça qu'on adore cette ville on adore ça on adore voilà c'est tout voilà je peux pas vous dire autre chose on adore on adore on adore donc on a au filet aussi trouvé un bus à l'impérial voilà un bus à l'impérial je vous montrerai donc on en a beaucoup on a énormément de bus à l'impérial bon après c'est les puces hein forcément c'est les puces celui-ci je crois que je l'ai payé 3 ou 3 euros 3 ou 4 euros 3 euros la petite trouvaille supplémentaire la petite trouvaille supplémentaire alors ça je m'y attendais pas je m'y attendais pas c'est la ford anglia voilà la ford anglia de chez corgi voilà une des premières sorties celle-ci elle date de alors j'ai pas mes lunettes il faudrait que je mette mes lunettes c'est tellement écrit petit que je veux incapable de dire ce que c'est ce qui a été écrit dessus ouais 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 je vais y arriver et euh bah écoutez non je peux pas désolé et c'est la 7990 TD en immatriculation voilà enfin je vous montrerai ça je vous ferai un gros plan tout à l'heure ça sera plus simple parce que là vous montrer comme ça c'est pas terrible terrible donc voilà la ford anglia la ford anglia corgi avec l'immatriculation euh 7990 TD une des immatriculations parce que vous savez que si vous regardez la mon ancienne vidéo je vous mettrai en lien à l'ancienne vidéo liée au fort donc la ford anglia sur la ford anglia sur la ford anglia vous verrez donc plus de détails sur cette fameuse immatriculation qui change en fonction de l'édition du livre du film enfin bon voilà 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 donc c'est celle-ci je suis très heureux de l'avoir trouvée voilà la ford anglia voilà et je l'ai payé 5 euros et mignonnette hein elle a rien pété elle a rien pété elle est nickel elle est même pas ébréchée rien du tout voilà donc vous avez vu dans la précédente je vous avais mis sur sur instagram le fait qu'on avait acheté donc la série des 4 pulls 3D des 4 pulls 3D qui forment donc le chemin de traverse voilà il n'en reste plus qu'à faire voilà donc ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo là je vous ferai un un tour d'horizon du chemin de traverse voilà du chemin de traverse une fois que mon épouse aura la gentillesse de terminer le 4ème je crois les 4ème maison on a fait le tour des objets achetés donc on ne voyait pas très bien voilà la ford anglia je vais la mettre là voilà la la bosse l'impérial anglais et bien sûr les fioles les fioles qui vont amener qui vont intégrer un des gardiens un des gardiens de poudlard voilà celui ci je vous montre un peu plus près voilà 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 ça c'est un des gardiens de poudlard donc une trouvaille une trouvaille qu'on a fait cette semaine donc on a reçu directement dans l'angleterre forcément c'est là-bas je ne l'avais jamais vu avant je l'ai trouvé sur internet et il est arrivé à la maison dans la collection donc il est très bien ici moi je trouve qu'il va très bien dans notre collection voilà et j'ai trouvé un prix très intéressant je crois qu'il était de l'ordre 5 ou 5 euros 4 ou 5 euros le coffret courrier sapanta version française parce que c'est écrit en français dessus version française voilà avec des enveloppes la cire pour faire le saut ça c'est assez sympa et bien sûr le tampon pour faire le saut voilà donc ça aussi j'ai trouvé ça c'est sympa j'ai trouvé que le coffret était sympa et puis il fait partie de la collection donc il est là voilà qu'est ce qu'on a trouvé d'autre Buck qui est arrivé également en peluche voilà Buck bon ça c'est pas les retours de brocante hein mais c'est pour vous dire ce qui est arrivé cette semaine voilà Buck en peluche également voilà voilà et je crois qu'on y est et le chat qui est toujours là qu'est ce qu'il y a ? je suis en train de filmer là tu veux regarder tes yeux là donc aujourd'hui donc ce que je vous dis franchement allez-y maintenant allez-y en brocante parce que franchement vous trouvez des trucs super super intéressants voilà ne serait-ce que la fond anglia ou même les livres voilà je vous ai dit je vous avais prévenu alors non moi je suis allé en éclaireur aujourd'hui pour voir ce que ça donnait en brocante il faut savoir déjà si c'était ouvert, s'il y avait des normes de sécurité et tout ce que ça et voilà et le chinage d'aujourd'hui ben le chinage d'aujourd'hui était quand même intéressant ne serait-ce que les fioles la fond anglia les livres Bussin impérial parce qu'on est aussi collectionneur de ça on est collectionneur de beaucoup de choses hé 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 voilà voilà donc c'était le petit tour le petit tour aujourd'hui le petit tour de brocante et le petit tour de notre premier retour de brocante et puis si vous avez des trouvailles vous montrez-les aussi si vous trouvez quelque chose montrez-les aussi allez-y vous pouvez y aller les brocantes c'est le top on trouve des choses vraiment exceptionnelles moi je vous donne rendez-vous ben pour un autre prochain week-end de retour de brocante parce que je pense qu'on y va assez régulièrement et on adore ça on adore ça et ça nous manquait vous aussi je pense que ça vous manquait aussi nous ça nous manquait beaucoup donc voilà c'est parti pour un petit tour de retour de brocante une fois par semaine on verra si on trouve ou on trouve pas on sait jamais voilà merci et puis merci d'avoir visionné cette petite vidéo et puis voilà je vous dis à la prochaine ciao à la prochaine